Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, ce nouveau cours d'histoire. Et je suis très heureux d'accueillir pour ce cours d'histoire Olivier Viervorca. Olivier Viervorca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter, vous êtes un grand spécialiste d'histoire contemporaine, vous êtes un spécialiste de la seconde guerre, plus spécialement de la résistance, de l'occupation. Vous avez écrit et dirigé de nombreux ouvrages sur la question et vous avez publié il y a plus d'un an « Les mythes de la seconde guerre mondiale » paru aux éditions Perrin. C'était une coédition avec Guerre et Histoire, c'est une édition également avec Jean Lopez, c'est un travail que vous avez dirigé avec Jean Lopez. Et Jean Lopez et vous, vous vous êtes aperçus que ce livre a eu un certain succès et vous avez décidé de publier un deuxième volume, donc consacré au mythe de la seconde guerre mondiale. Alors ce cours d'histoire, j'ai souhaité le consacrer, avant de le consacrer au mythe de la seconde guerre mondiale, de le consacrer à l'idée de mythe dans l'histoire. Parce que les mythes font, j'allais dire malheureusement ou heureusement, nous allons le voir, partie de la perception des gens. Comment définir un mythe en histoire, Olivier Viervorca ? Là c'est très difficile, je ne suis pas le mieux qualifié, mais le mythe c'est au fond une représentation mythifiée du passé. On est donc du côté de la légende, on est du côté, au fond, d'une réflexion, mais d'une représentation explicative. Le mythe, logiquement, explique l'origine du monde, les malheurs qui frappent, etc. On est donc dans le domaine des représentations, et au fond, dans le domaine du récit et d'un récit explicatif. Je crois que c'est cela qui est important dans les dimensions mythologiques. Les mythes ont diverses origines, comment se créent les mythes ? Alors, comment se créent les mythes ? Là c'est une question très difficile à répondre, surtout pour moi qui ne suis pas antiquisant. Ce que je peux dire, c'est que, ici, la manière dont les mythes se construisent, eh bien, ils se construisent, pardonnez-struisme, par une construction. En d'autres termes, il y a au fond des entrepreneurs qui essayent de fournir une version qui n'est pas une version exacte de la réalité. Et de ce point de vue-là, les mythes se construisent par la propagande, les mythes se construisent par les films, les mythes se construisent par les mémoires. Il y a un mythe gaullien, mais ce mythe gaullien, c'est aussi, et peut-être surtout, le général de Gaulle qui l'a construit, notamment grâce à ses mémoires de guerre. Donc, en fait, la propagande, je ne vais pas dire qu'elle est dans tous les camps, mais les mémoires racontent leur propre histoire et développent leur propre mythe. Voilà, absolument. Les mémoires développent leur propre représentation, leur propre vision, mais c'est une vision qui a pu être aussi informée par la propagande, et notamment par la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on voit bien qu'il y a des propagandes qui fonctionnent, et on voit bien qu'il y a des propagandes qui ne fonctionnent pas. Et donc, la propagande joue un rôle important, mais elle joue un rôle important quand, au fond, elle rencontre, dans une certaine mesure, la croyance des individus auxquels elle s'adresse. Par exemple, lorsque la propagande allemande pendant la Seconde Guerre mondiale essaye d'expliquer que le nazisme a un visage social, eh bien, les travailleurs belges qui travaillent en Allemagne, volontairement, en 1940 ou en 1941, ne sont pas nécessairement rétifs à cette propagande, tout simplement parce qu'il y a une certaine vitrine sociale du Troisième Reich, qui veut dire que la propagande rencontre, dans une certaine mesure, ce que ces travailleurs ont vu ou ont cru voir. En revanche, quand la propagande allemande explique en 1943-1944 que les replis sont élastiques et que, au fond, la meilleure attaque, c'est la défense, personne n'y croit, en Belgique ou en France, parce que cela ne correspond absolument pas à la manière dont les populations perçoivent la guerre. Les mythes se créent au moment de l'événement ou a posteriori ? Les deux ? Les deux, mais ils peuvent aussi se créer après l'événement. L'idée, par exemple, d'une Wehrmacht propre, qui n'a pas trempé dans les crimes de masse, c'est plutôt une idée postérieure à la Seconde Guerre mondiale et qui est entretenue par les généraux qu'une idée qui naît nécessairement dès la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, par exemple. L'histoire est écrite par les vainqueurs ? Alors justement, je crois que, pas du tout, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, c'est l'un des mythes que l'on développe. Lorsque l'on voit, par exemple, la manière dont, je reprends cette histoire de « La Wehrmacht n'a pas trempé dans les crimes », ce sont les SS qui, on est typiquement dans une histoire écrite par les vaincus. C'est-à-dire que ce sont les généraux allemands eux-mêmes qui ont propagé cette vision, et une vision qui a été endossée par les anglo-américains qui avaient besoin des anciens officiers nazis pour construire la Bundeswehr. Mais là, l'histoire, elle est écrite par les vaincures. Est-ce qu'on peut mettre sur un même pied d'égalité, je reviens sur cette histoire, enfin ce concept de mythologie, est-ce qu'on peut mettre sur un même pied d'égalité la simplification de l'histoire, la vulgarisation et la mythologie ? Est-ce que la vulgarisation participe de cette mythologie ? Non, la vulgarisation, quand elle est bien faite, ne participe pas à la mythologie. Lorsque vous avez un documentaire, un documentaire est nécessairement simplificateur, parce que c'est 52 minutes ou 1h30, parce que vous êtes obligé d'être accessible. Mais simplifier ne veut pas dire mythifier. Donc la vulgarisation, la bonne vulgarisation, elle n'est absolument pas mythologique, absolument pas. Les films, les romans, sont des créateurs de mythes ? En dehors des documentaires, bien évidemment. Les romans et les films sont bien sûr de puissants vecteurs qui créent des mythologies. On voit bien que la perception que nous avons du débarquement, elle a changé entre le jour le plus long, d'une part, et il faut sauver le soldat Ryan de l'autre. Donc on n'a pas du tout la même représentation. Et quand un film est reçu, c'est lui qui va au fond définir la représentation que les contemporains se forgent de l'événement, de manière beaucoup plus forte, me semble-t-il, que les travaux historiques. Le soldat Ryan a beaucoup plus fait pour la mythologie du débarquement, ou la représentation, en tous les cas que nous en avons, que les livres de Carlo Desté ou de Stéphane Ambrose, pour citer deux auteurs américains. Alors, les deux volumes des mythes de la Seconde Guerre mondiale, parus chez Perrin, sont deux livres qui montrent qu'il y a à la fois des mythes nationaux, qui sont propres aux différents pays, mais aussi des mythes internationaux, qui sont transfrontaliers. Oui, tout à fait, parce que, alors, dans les mythes nationaux, prenons par exemple la contribution de David Rodogno sur les Italiens des occupants gentils. Donc, on a l'idée, et cette idée, elle est reçue, encore aujourd'hui, l'idée, au fond, que les Italiens ont été des occupants sympas, alors que les Allemands ont été des occupants barbares. Or, cette vision, premièrement, est totalement contradictoire avec la réalité. Il faudrait en parler aux Grecs. L'occupation de la partie grecque qui revenait aux Italiens, cette occupation a été extrêmement barbare, extrêmement sauvage. Il faut peut-être aussi rappeler que Fred Scamaroni, l'envoyé de la France Libre en Corse, qui meurt en écrivant sur les murs de sa cellule « Je n'ai pas trahi », il a été torturé par des Italiens. Bon, donc les Italiens ne sont pas des enfants de cœur. En Savoie, en Haute-Savoie, ça ne se passe pas bien. Mais nous avons, nous, cette idée que les Italiens sont des gentils occupants, tout simplement parce qu'au lendemain de la guerre, c'est l'idée qui a été un peu vendue pour que l'Italie réintègre le concert des nations par opposition à une Allemagne qui a été considérée comme le mal absolu. Mythe national donc, mais mythe également reçu par, par exemple, les Français. En revanche, mythe international... Il y a Yalta, la fameuse division, c'est le... Voilà, donc l'idée que Yalta, c'est le partage du monde. Donc là, on a effectivement une mythologie, et une mythologie qui est largement partagée, mais plus exactement, pour donner un exemple plus précis, quand on prend Hiroshima. C'est assez amusant parce que l'idée que nous avons, nous, c'est que c'est la bombe atomique qui va provoquer la reddition du Japon. Et cette idée, en fait, est inexacte. C'est parce que l'Union soviétique a déclenché son offensive et qu'elle risque d'envahir le Japon, que Hirohito se décide à céder. Mais cette mythologie, elle intéresse beaucoup de gens. Elle intéresse Hirohito, qui peut présenter la défaite du Japon de manière plus amène, en montrant que, au fond, c'est un souverain responsable, un souverain humain, et qu'il veut épargner la vie de ses sujets. Et elle rencontre également l'assentiment des Américains, qui n'ont pas du tout envie qu'on rappelle que la défaite du Japon est aussi due à la menace de l'armée rouge. Donc ici, vous le voyez, on est vraiment dans un mythe transnational, totalement international, qui gomme, bien entendu, la menace rouge qui pesait alors sur le Japon. Est-ce que, je reviens aux mythes nationaux, est-ce que la mémoire nationale, la mémoire, on le sait, sélective, est-ce que aussi la culture populaire participe au mythe ? Oui, la culture populaire peut participer au mythe quand elle s'attache à un certain nombre de détails, quand elle s'attache à un certain nombre de représentations. dans, par exemple, les mythes, ou en tous les cas, les lieux communs, l'idée que ce sont les femmes, surtout, qui ont été agents de liaison dans la résistance. Voilà, donc pourquoi ? Parce que c'est la manière dont a été vécue pendant et après la guerre, par la population, au ras du rationnement, au ras des cartes d'alimentation. C'est un peu l'image que l'on a de la résistance, mais cela ne correspond pas nécessairement à une réalité. Alors, nous parlions de propagande, et alors, je suppose que vous l'avez fait exprès, que d'utiliser pour le volume 1 une image de la Wehrmacht, et pour le tome 2, vous avez utilisé l'image d'un soldat de l'armée rouge. Là, on est vraiment dans deux mondes qui sont deux mondes de propagande. J'allais dire, on a envie de voir nos soldats comme étant des héros. Oui, tout à fait. Le choix de la couverture a été fait pour aller vite annoncer la couleur, annoncer un programme. Et de ce point de vue, effectivement, ces couvertures qui sont extrêmement frappantes remplissent leur office, en montrant, justement, avec presque un trait archétypal, la figure rêvée du soldat allemand ou du soldat soviétique. Je reviens, et je reste sur l'idée de mythe, et on ira dans le détail après des deux ouvrages. Le mythe est lié, parfois, à une forme d'anachronisme ? Non, là, je ne crois pas qu'il y ait une forme... Enfin, tout dépend, si vous voulez. Quand vous avez un mythe qui perdure, bien entendu, il va être lié à une forme d'anachronisme. Mais sinon, non, je ne crois pas qu'il y ait d'anachronisme dans le mythe, sauf si le mythe réactive d'autres mythes. Par exemple, il est clair que, dans les représentations, en Belgique, par exemple, ou en France, le souvenir de la guerre de 1914 joue énormément. Donc, la manière dont on se représente l'allemand, la manière dont on se représente l'ennemi, est influencée non seulement par ce que l'on vit, dans les années sombres, mais également par ce que l'on a vécu pendant la guerre de 1914-1918. Donc, bien entendu, il peut y avoir ces phénomènes de diachronique qui jouent. Alors, j'incite vraiment nos auditeurs à se procurer ces deux ouvrages, donc les mythes de la Seconde Guerre mondiale, le volume 1 et le volume 2, paru chez Perrin, une coédition avec Guerre et Histoire. Même s'il est plus vieux, je tiens absolument à parler du tome 1. Comment s'est opéré ce choix ? Eh bien, si vous voulez, le choix, il s'est opéré de la manière suivante, c'est que... Parce que vous avez 23 mythes, pardon. Il y a 23 mythes dans le tome 1. Il y a un certain nombre de mythes, voilà, qui existent. Et puis, il y a des auteurs. Donc, ce qu'on a essayé de choisir, c'est, au fond, les mythes les plus... Les mythes ou les idées reçues, hein, les idées reçues que nous avons, qui nous paraissaient les plus frappants, et, d'autre part, les auteurs qui étaient capables de répondre à la question et qui avaient, au fond, fait avancer la science historique. Donc, on, c'est Jean Lopez et vous. Absolument, oui, Jean Lopez et moi-même. Et donc, vous... Il y a énormément de... Vous commencez... Enfin, François Kersodi, je connais bien, parle bien évidemment des Britanniques. Je voudrais m'arrêter un peu sur la contribution de Maurice Weiss sur la défaite de 1940, qui était soi-disant inéluctable. Il y a eu un ouvrage absolument majeur qui a été traduit en français par... C'était le livre de Karl-Heinz Freiser. Oui, François. Le mythe de la guerre est clair, c'est... On est vraiment là, dans la pleine surprise, parce qu'on croit que, finalement, l'armée allemande devait absolument... Enfin, gagner sans aucun problème. Or, cette défaite n'était pas inéluctable. Non. Et précisément, là, nous sommes dans une mythologie. Nous sommes dans une mythologie contemporaine. C'est-à-dire que Philippe Pétain, par son discours, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, trop peu d'enfants, a inscrit la défaite dans le sillage de ce qu'il considérait comme une décadence. On faisait du pétainisme sans le savoir. Dans une certaine mesure, oui. Et donc, bien entendu, c'était les Français qui avaient été responsables de la défaite. C'était le Front populaire qui avait été responsable de la défaite. On avait préféré s'amuser en 1936 plutôt que de construire des canons, etc., etc. Et d'autre part, il est clair que les Allemands, qui, au fond, ne croient pas à la Blitzkrieg, développent ce concept après leur victoire. Donc la Blitzkrieg, elle n'a pas été pensée, la guerre est claire. Elle n'a pas été pensée par les stratèges allemands. Au fond, ces Allemands sont, dans une certaine mesure, dans une impasse stratégique. Ils décident de mettre le paquet sur le point défensif le plus faible du dispositif français, à savoir Sedan. Et à la suite, à la fois de hasard et de nécessité, ils en portent la décision. Mais ce n'est pas parce que la France n'avait pas assez d'avions, pas assez de chars, pas assez d'hommes. Là, les responsabilités du haut commandement sont écrasantes, notamment celles du généralissime, Gamelin. Et, bien entendu, Pétain ne peut pas le reconnaître, puisque ça a été lui qui a été l'inspirateur de la stratégie prônée. Alors, autre mythe sur lequel vous-même, vous avez travaillé. On est dans ces mythes, il y a toujours une sorte de fil rouge qui est une sorte de capacité, la capacité à faire quelque chose. Et donc là, la capacité de résister à l'ennemi qui envahit le territoire, là, votre contribution, c'est la capacité de pouvoir répondre à l'effort de guerre. Donc, on a une vision qui est une vision fausse, qui consiste à avoir une puissance industrielle de l'Allemagne et une faiblesse soviétique, une faiblesse industrielle, avec, bien évidemment, des hommes derrière, avec leur force et leur faiblesse. Or, il n'en est rien. Oui, alors ça, ça a été une très grande surprise, et je dois dire que, là, les avancées historiques ont été majeures. L'idée que l'Allemagne est une puissance colossale, d'une part, et l'idée que l'Allemagne, à partir de 1943, connaît un succès industriel colossal, c'est une idée de Schperr, le ministre des Armements. Et en fait, pour bien se faire valoir du Schürer, en fait, il fait, dirions-nous aujourd'hui, de la com. Et cette com marche. Alors, il est vrai que la production d'armements est croissante jusqu'en juillet 1944. Il faut attendre juillet 1944 pour que la production allemande commence à décroître. C'est vrai. Mais dans le même temps, la production soviétique, la production américaine et la production britannique croissent dans des proportions beaucoup plus importantes. Donc, au fond, l'Allemagne est, dans une certaine mesure, le mauvais élève. Pas le pire, c'est l'Italie, mais le mauvais élève. Et je dois dire que ça a été une surprise, parce que, là encore, une propagande soviétique qui ne marche pas. Les soviétiques, dans les années 60, ont dit aux Américains, en pleine guerre froide, le pré-bail, c'est-à-dire le mécanisme qui permettait aux Américains et aux Britanniques d'envoyer du matériel aux soviétiques en étant, a priori, remboursés après la guerre. Les soviétiques disent « Votre pré-bail n'a pas vraiment servi. » Et les soviétiques ont raison. C'est-à-dire que le pré-bail, au fond, n'intervient qu'après juillet 1943. Et en juillet 1943, l'Union soviétique n'a pas perdu la guerre et est en voie de la gagner. Nous sommes après Stalingrad, février et après Kursk. Et le matériel n'arrive qu'à partir de ce moment-là. Et ce matériel, autre élément, ce n'est pas du matériel militaire, contrairement à ce que l'on croit. C'est du matériel très souvent civil, et notamment, pour l'anecdote, de la margarine, dont les Russes raffolent. Ils appellent ça le fat-bac, donc ils sont en tartine. Et donc, en fait, l'Union soviétique a été capable de construire une industrie d'armement extrêmement puissante. Comment ? En rationalisant, en construisant en série, en ayant peu de modèles, des tanks absolument exceptionnels et des avions exceptionnels. Quand nous, nous regardons le désastre de l'économie soviétique avec la chute du mur, on se dit que ce n'est pas possible. Et c'est cela aussi qui informe notre représentation. Mais les historiens, et là je me suis beaucoup appuyé sur un historien britannique qui s'appelle Mark Harrison, qui a travaillé sur la question, montrent bien qu'il n'en est rien. Donc, toute la légende, là encore, allemande, comme quoi, au fond, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale en Russie, c'est le froid, eh bien, tombe. Non. Les Allemands doivent admettre, ce qu'ils n'ont pas admis, qu'ils avaient en face d'eux, des généraux qui étaient meilleurs et un appareil industriel qui était bien plus puissant. Est-ce que, Olivier Vivorca, est-ce que l'Allemagne a perdu la guerre à cause d'Hitler ? Non. L'Allemagne a perdu la guerre, enfin, l'Allemagne a perdu la guerre à cause d'Hitler. Oui, dans la mesure où c'est Hitler qui l'a déclenché. Donc, il est clair que toute une partie, pour aller vite des élites dirigeantes, ne veut pas de la guerre en 1939. Donc, Hitler, bien évidemment, joue le rôle d'apprenti sorcier. Mais, il est non moins clair, et de ce point de vue, un livre d'Adam Tuz, qui s'appelle « Le salaire de la destruction », montre bien que l'Allemagne n'a absolument pas les moyens de mener une guerre longue, et ce, dès 1939. Et donc, dès 1939, l'Allemagne a perdu la guerre. Bien entendu, alors, dès 1939, j'exagère, parce que ni les États-Unis, ni l'Union soviétique n'entrent dans le conflit avant 1941, on le sait. Mais en tout cas, à partir de 1941, c'est plié. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, quelque part, Hitler le sait. C'est pour ça, au fond, qu'il prend toute une série de décisions qui essayent de forcer le destin, et ces décisions, bien entendu, sont des échecs. Donc, oui, l'Allemagne perd la guerre à cause de Hitler, parce que c'est Hitler qui lance l'Allemagne dans cette guerre pharaonique, absolument démentielle, mais l'Allemagne n'a absolument pas les moyens économiques de tenir. Alors, on passe, Olivier Viervorca, au tome 2. Donc, cette fois, il y a un peu moins de contributions, à peine moins, puisqu'on en est à une vingtaine, avec toujours autant de grands spécialistes. Je reste sur Hitler. Yohann Chapoutot, que j'ai pu interviewer, Hitler, chef infaillible ? Point d'interrogation. Oui, donc là, c'est bien entendu l'idée que Hitler a été, au fond, un visionnaire, et que Hitler ne se trompe pas. Alors, il est évident que certains éléments peuvent donner cette idée. Par exemple, le plan qu'il élabore, enfin, le plan que lui vend Manstein en 1940, l'état-major ne le veut pas. Il n'en veut pas. Et c'est donc Hitler qui l'impose à un haut commandement sceptique. De même, en Russie, Hitler souvent refuse la retraite, et en 1942, il a raison. Donc, à certains moments, Hitler voit juste. Mais le plus souvent, il se trompe. Et il se trompe avec d'autant plus de ferveur que, quelque part, dans d'autres domaines, il ne se trompe pas. C'est-à-dire que la diplomatie allemande remporte un nombre de succès colossaux jusqu'en 1939. Je veux dire, sans tirer un coup de feu, l'Allemagne a réussi à annexer l'Autriche, à annexer la Tchécoslovaquie, etc. Donc, à chaque fois, des dirigeants mettent Hitler en garde, mais à chaque fois, ça marche. Et donc, Hitler a le sentiment de cette infaillibilité. Il méprise ses commandants, et donc, il a tendance à imposer sa volonté. Et, bien entendu, il se trompe parce que ce n'est pas un soldat professionnel. Alors, autre spécialiste, et nous allons terminer par cette question, Bénédicte Vergé-Chénion, qui a écrit une biographie, la dernière grande biographie consacrée à Pétain. Entre 40 et 44, Vichy a protégé la France. Oui, là aussi, c'est un mythe. C'est le mythe du bouclier. C'est le mythe du bouclier. Et là, je crois que Robert Paxton en avait fait justice dès 1973, 1974. Vichy n'a absolument pas protégé les Français des rigueurs de l'occupation. Vichy a même aggravé, dans une certaine mesure, cette occupation. Alors, le crédit qu'on peut accorder à Vichy est d'avoir effectivement préservé une partie des Français jusqu'en 1942, je pense à la zone libre, des rigueurs de l'occupation. Mais globalement, si vous voulez, en termes de tribus humains, je pense au STO, en termes de prisonniers de guerre, en termes de ravitaillement, les Français ne vivent pas mieux sous Vichy que les Belges ou les Danois. Et donc, le crime de Vichy, c'est que non seulement Vichy n'a pas protégé les Français, mais il a parfois aggravé le sort des personnes qui vivaient en France. Il est évident que la politique antisémite de Vichy a contribué au succès de la solution finale, même si, on le sait aussi, les Français, les Français moyens, à la base, se sont battus pour sauver les Juifs. Mais Vichy, en lui-même, ne peut pas être considéré comme responsable de ce succès. Au contraire, on voit bien que Vichy met sa police à disposition des Allemands, etc. Alors, je disais que c'était le dernier tableau, mais ça sera l'avant-dernier puisque je souhaiterais qu'on parle de Stalingrad parce qu'on pense au film Stalingrad et on le voit véritablement comme le tournant de la Seconde Guerre mondiale alors que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas le tournant de la Seconde Guerre mondiale et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que si Stalingrad a un profond retentissement à l'ouest, il est beaucoup moins vendu, dirions-nous aujourd'hui, par l'est. Moscou ne va pas axer toute sa propagande sur Stalingrad. Donc, vous avez eu des désastres militaires qui ont été beaucoup plus importants. Vous avez plus de prisonniers capturés par exemple en Tunisie lorsque les dernières forces italo-allemandes se rendent en même 1943 qu'à Stalingrad. Mais Stalingrad en même temps, et là, on pourrait peut-être faire le parallèle avec le débarquement, c'est aussi une dramaturgie. Ça parle à l'esprit. On a quand même un héroïsme absolument hallucinant de la part des défenseurs de Stalingrad. on a également une Wehrmacht qui était insolente, qui vit dans la neige, qui n'est pas ravitaillée. Voilà, donc on voit quand même l'agonie d'une armée. Et donc, tout cela parle à l'imagination et explique, je crois, que Stalingrad, qui a quand même été aussi une victoire importante, pas aussi majeure que ce qu'on l'affirme, mais importante, soit restée dans la mémoire de l'humanité. Comment expliquer le fait que les mythes et la vie durent ? Comment se fait-il que les historiens n'arrivent pas à faire partager ou arrivent partiellement à faire partager leurs découvertes et le fruit de leurs travaux ? Eh bien, tout simplement parce que les individus, vous comme moi, nous aimons la vérité, mais nous aimons aussi croire. Nous aimons aussi être émus et donc pour quelqu'un qui vient de la gauche, il est difficile d'admettre que la révolution d'octobre 1917 ait été un putsch mené par une bande particulièrement intelligente et cynique et certainement pas par les masses parce que c'est octobre, parce que c'est Eisenstein, parce que c'est la grande lueur qui se lève à l'est. Donc, si vous voulez, vous avez toujours, me semble-t-il, ce partage entre la volonté de savoir et la volonté de croire. Et on a ce désir de croyance, surtout quand cette croyance au fond conforte, j'ai envie de dire, nos valeurs, nos sentiments. Voilà. Je pense que, par exemple, les Français sont assez italianophiles et donc l'idée que les Italiens aient pu être des barbares comme occupants, c'est quelque chose qui dérange tous les gens qui aiment l'Italie. Et donc, du coup, le mythe de l'Italien gentil occupant, il rencontre aussi cette espèce de représentation que nous avons de notre soeur latine. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Vievorca. C'est moi. Donc, vous avez travaillé avec Jean Lopez et dirigé ces deux volumes magistraux, les mythes de la seconde guerre mondiale aux éditions Perrin, une co-édition Perrin, guerre et histoire. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire. Sous-titrage ST' 501